L'origine des dieux L'origine des dieux Aussi les enferma-t-il prudemment tous les douze au fond d'un abîme plein de ténèbres, le Tartare. Les titans furent d'abord terrifiés, puis sous la direction du plus jeune d'entre eux, Kronos, ils se révoltèrent et s'évadèrent de leur prison pour attaquer leur père. L'assaut fut bref. Prit par surprise, Oranos fut grièvement blessé et s'enfuit en perdant une grande quantité de sang. Kronos prit le pouvoir. Les titans. En principe, au nombre de douze, six hommes et six femmes, les titanides, les titans ont de nombreux enfants, également appelés titans. Parmi ceux-ci, nous découvrons Hélios, ou Sélénée, sa soeur, Prométhée et Piméthée, ou encore Atlas. Les monstrueux enfants de la terre. Mais les titans n'avaient pas prévu qu'en tombant sur la terre, le sang d'Oranos allait la féconder à nouveau. A vrai dire, la terre n'eut pas cette fois de bien beaux enfants. Autant les titans étaient grands et majestueux, autant leurs frères étaient monstrueux. Nous les appellerions aujourd'hui des mutants. On y trouvait des cyclopes qui n'avaient qu'un œil rond au milieu du front, ou bien des monstres à sans bras qui portaient le nom d'Hécatonchire. Il y avait des géants, et aussi le terrible Typhon, qui avaient à la place de la tête un paquet de serpents, et qui faisaient trembler le sol en marchant. Ou encore les deux aloades qui grandissaient de deux mètres par an. Tous ces êtres effrayants erraient sans but sur la terre toute neuve. Les uns contemplaient avec étonnement de leur œil rond les vagues limpides battre les plages de sable vierge. Les autres essayaient la force immense de leur sang-bras à briser les arbres à peine jaillis du sol ou à secouer les montagnes. Typhon parcourait stupidement les plaines à grandes enjambées dans un bruit d'avalanche, tandis que les géants le contemplaient d'un air hébété. Bref, c'était vraiment des forces de la nature laissées en liberté. Le premier soin de Kronos fut d'enfermer ses abominables frères, cyclopes géants et autres monstres allaient reprendre la place des titans dans le tartare, l'abîme ténébreux. Kronos régna donc, mais non sans mal. Il eut à lutter contre son frère aîné qui trouvait tout naturel d'être roi puisqu'il était le plus âgé. Kronos soutenait que le trône devait lui revenir, car il avait pris l'initiative de la révolte et avait mené ses frères à la victoire. Il fallut transiger. On décida que Kronos aurait le pouvoir, sa vie durant, à condition de ne pas avoir d'enfant. Ainsi, à sa mort, la royauté reviendrait aux descendants de son frère aîné et les choses entreraient dans l'ordre. Kronos accepta. Pour tenir sa promesse, Kronos décida d'avaler ses enfants dès leur naissance. Ce qui ne plaisait pas du tout à son épouse, la titanée de Rhea. Le petit Zeus. A la sixième naissance, Rhea mit au monde des jumeaux. Cette fois, elle décida de remplacer l'un des bébés et un garçon par une grosse pierre enveloppée de l'ange. Kronos ne s'aperçut de rien et avala sans sourciller la petite fille et la pierre. Rhea était enchantée. Un de ses enfants avait enfin échappé à la mort. Elle confia ce survivant, le petit Zeus, à une sorte de communauté masculine qui habitait l'île de Crète. Les curettes. Ceux-ci placèrent le berceau dans un arbre, suspendu à une branche, au cas où par malheur Kronos aurait eu des soupçons. Zeus était impossible à découvrir. Comme il ne se trouvait vraiment ni dans le ciel, ni sur la terre, encore moins sur la mer ou dans l'eau, il n'était finalement nulle part. Seulement, le bébé, quoique divin, criait de toutes ses forces. Pour couvrir ses pleurs, les curettes faisaient un bruit épouvantable en dansant autour de l'arbre. Ils ont choqué leurs armes et leurs boucliers et accompagnaient leurs danses de hurlements et de chants sauvages. C'est au milieu de ce vacarme que rendit le petit Zeus grâce au lait d'une chèvre. Cette nourrice imprévue à Maltais fut plus tard récompensée par le dieu. Elle est encore aujourd'hui une constellation. Et sa corne, emplie de fruits et de produits de la terre, est restée un symbole de prospérité. On l'appelle la corne d'abondance. Pour se venger de Kronos, quelques années plus tard, Zeus était devenu grand et fort. Ainsi qu'il convainc à un dieu. Et il pensait de plus en plus à se venger de son père. Mais comment l'approcher ? Zeus allait avoir sa tante métisse dont le nom signifie intelligence, intuition. La titanide lui conseilla d'entrer au service de Kronos. C'était chose facile, puisque celui-ci n'avait jamais vu son fils et restait persuadé d'avoir avalé tous ses enfants. Zeus devint donc l'échanson de son père, celui qui lui servait à boire. Mais au lieu de vin, il lui donna une généreuse rasade de vomitif. Kronos fut affreusement malade. Il commença par vomir la fameuse pierre, toujours entourée de ses langes, puis ses autres enfants, les frères et les sœurs de Zeus qui l'avaient englouti fort heureusement sans les mâcher. Délivrés, ils se révoltèrent aussitôt contre eux. Leur père et la guerre éclata. Zeus adait ses posséidons. Kronos appela à son aide les autres titans. Zeus, de son côté, délivra de leurs oubliettes les géants, les sans-mains, les cyclopes, bref, tous les prisonniers et s'en fit des alliés. Les cyclopes qui étaient bons forgerons se montrent reconnaissants. Ils fabriquèrent pour les dieux des armes terribles. La foudre pour Zeus, un trident pour son frère Poséidon et un casque qui rend invisible pour Hadès, le troisième frère. Ces armes décidèrent du sort de la guerre. Blessés, Kronos s'enfuit et les trois frères victorieux se partagèrent le monde. Zeus obtint le ciel et la souveraineté absolue, Hadès le monde souterrain et le royaume des morts, tandis que Poséidon régnait sur la mer et les eaux. Zeus s'occupa alors d'organiser la demeure des dieux. Il choisit pour cela une haute montagne et la plus haute du monde, croyaient-t-on, l'Olympe. Et il s'y installa avec les autres dieux, ses frères et ses sœurs. C'est pourquoi on les appelle les dieux olympiens. Mais leurs épreuves étaient loin d'être finies. La révolte des géants ou Gigantomachie En effet, la défaite des titans devant les dieux n'avait pas plu à la vieille Gaïa. Elle les avait vues sans plaisir se faire déposséder au profit de ses petits-fils. Et elle poussa à la révolte ses autres enfants, les sans-mains et les géants. Elle leur fit remarquer qu'ils pourraient aussi bien régner que les dieux et que leur situation était tout à fait injuste. Ils avaient en effet pour tâche de garder les titans vaincus dans le tartare. Les géants trouvèrent que leur mère avait parfaitement raison et se révoltèrent sans plus attendre. Ils appellèrent à la rescousse les autres monstres et tous ensemble ils s'élancèrent à l'assaut de l'Olympe. Même les cyclopes attaquèrent les dieux. Assaillis à la première viste, les olympiens durent sur les pieds dans le ciel où ils organisèrent leur résistance. Les géants l'y poursuivirent, les aloades entassèrent des montagnes les unes sur les autres, l'ossa sur l'Olympe et le pélion sur l'ossa et s'en servirent comme de marche, tandis que les sans-mains bombardaient le ciel avec d'énormes rochers. En retombant, ces rochers faisaient des îles dans la mer. La situation des dieux devenait critique et la guerre risquait de s'éterniser. Mais Zeus était là. Il eut l'idée de dérouper la plante magique qui assurait aux assaillants leur supériorité. Elle les rendait invulnérables. Et quand il lui arrachait cette herbe, Zeus put foudroyer les géants et leurs alliés et les précipiter dans le tartare.